Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous faisons une revue économique. Bonjour, bienvenue à cette capsule financière. Alors, en ce début d'année 2023, nous allons faire une rétrospective de l'actualité économique et on va essayer de prévoir qu'est-ce que l'année 2023 va être. Allons-y le plus simplement possible. Commençons avec les chiffres où est-ce que nous en sommes au début 2023. Les derniers chiffres d'inflation qui ont sorti, on nous parle des données qui sont environ à 7 % d'inflation. Alors qu'on se souvient, avant la COVID, on parlait d'une inflation qui était à 1,5 à 2 % par année. Au niveau du chômage, au Canada, on parle de 5,1 % au 2 décembre 2022. Et aux États-Unis, à la même date, on parlait de 3,7 %, soit des niveaux bas historiques. Les taux d'intérêt sur des hypothèques fermées de 5 ans, on parle d'un taux d'environ 6,5 %. Alors qu'on se souvient, avant la COVID ou même pendant la COVID, il y avait des taux qui sont allés aussi bas que 0,5 %. Fait intéressant. À la fin 2022, on se retrouve avec une crise économique qui a été évitée. Au début de la COVID, tout le monde avait bien peur de ce que la COVID apporterait au niveau économique. Finalement, on est évité le plus difficile. Il y a de l'emploi pour tous. Il y a des tendances positives. L'inflation est trop élevée, mais on sent qu'elle diminue légèrement, tranquillement. Les problèmes touchant à la chaîne d'approvisionnement mondiale, ça va de mieux en mieux. Les prévisions de rendement des portefeuilles à long terme sont encore meilleures pour le futur parce que l'année 2022 a été une année en décembre des attentes, mais on repart de plus creux pour garder les prévisions à long terme. Sylvain, fais-nous un résumé de ce qui s'est passé en gros en 2022. Oui, prenons des grandes thématiques à titre d'exemple au niveau géopolitique. On se souvient que dès la fin des Jeux olympiques, M. Poutine l'a réussi à déclarer la guerre en Ukraine, puis ça a créé une commotion qui a duré toute l'année. Il y a aussi la Chine avec la situation à Taïwan qui a fait peur un peu. Et puis l'Europe demeure encore à la fin 2022, début 2023, dans une crise énergétique causée par, entre autres, la guerre en Ukraine. Au niveau de la COVID, bien, au début 2023, la situation est nettement améliorée. La plupart de la planète est sortie de la COVID, sauf la Chine. La Chine, il semble que son vaccin n'est pas efficace, et puis ils ne veulent pas utiliser le vaccin de l'Occident. Alors la Chine est encore en confinement. Au niveau d'une autre thématique, c'est que le gros problème de l'année 2022 aura été l'inflation. L'inflation qui, normalement, devrait être de 2 % par année, c'est une moyenne historique. Bien là, en ce moment, on est rendu à 7, on a atteint 18 % de l'inflation, ce qui est trop élevé. Alors ça aurait été le sujet le plus important de l'année 2022. Puis avec l'inflation qui est haute, le sujet qui est suivant dans l'année 2022, c'est la hausse des taux d'intérêt. On a eu une hausse des taux d'intérêt de 4 % en l'espace de moins de 12 mois. C'est-à-dire que c'est la hausse des taux d'intérêt la plus rapide, la plus importante qu'on a eue dans l'histoire. Puis les taux d'intérêt de 4 % et plus, personne n'aurait dit que c'était ça qui nous attendait, si on était en début 2022. En fait, jusqu'à un certain point, on se demande si les banques centrales n'exagèrent pas dans leur hausse de taux d'intérêt. Des fois, ça me fait penser, imaginez un pilote qui est à sa première journée de stage, on l'embarque dans le Boeing, puis on lui laisse piloter le Boeing. Bien, je ne suis pas sûr que ce serait une bonne idée. Des journées, on dirait que la banque centrale nous fait penser à ça. On n'est pas sûr si les ajustements qu'ils font et qu'ils ont un taux d'intérêt sont aussi nécessaires que ça. L'année 2022 a aussi été une année de ménage. Il y avait des excès au niveau des technologies. Depuis le début de la COVID, 2020-2021, les technologies avaient éclaté vers le haut. Les crypto-monnaies, ça semblait être l'invention du siècle, alors qu'on se demande aujourd'hui si l'utilité des crypto-monnaies va être si importante dans le futur. L'immobilier s'est calmé. On avait vu des surenchères sur les maisons. En ce moment, le nombre de transactions, ça a baissé de 40 % entre le début de 2022 et la fin de 2022. En fait, ça s'est calmé, pas en termes de prix, mais en termes de nombre de transactions. Le marché obligataire aussi s'est calmé parce que quand les banques centrales ont pris le taux d'intérêt, ils ont amené à 0 % d'un coup. Le prix des obligations a monté. Alors, il y avait une surévaluation des obligations. L'année 2022, on a vu ça le taux de l'année. Hausse du taux d'intérêt, les obligations ont repris leur prix qui était plus normal. Au niveau de l'emploi, l'année 2022 aurait été très, très bonne. Il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Tout le monde qui veut travailler peut travailler en ce moment. Faisons un regard en avant et regardons qu'est-ce que 2023 nous atteint. C'est sûr, Patricia, que prédire l'avenir, c'est toujours difficile, mais allons-y de quelques grandes thématiques encore une fois. Au niveau géopolitique, la guerre en Ukraine, elle va finir à un moment donné, peut-être pas avant la fin de l'hiver, mais on souhaite qu'en 2023, ce soit la fin. On espère qu'à Taïwan, la situation ne s'envenime pas entre les Américains et les restants de la planète et la Chine. Un fait bien important, c'est qu'on voit un rapatriement de la production de semi-conducteurs en Amérique, puis ailleurs dans des pays qui sont plus stables. Entre autres, vous vous souvenez qu'Apple fabriquent ses iPhones et d'autres appareils en Chine et ailleurs, dans des États où la politique est moins stable. Alors, la COVID a créé quelque chose d'important, puis la production va être ramenée. Ça va créer beaucoup d'emplois chez nous. On va vivre aussi, au niveau géopolitique, une hausse d'immigration au Canada. On nous parle qu'il y aurait 500 000 personnes qui viendraient vivre chez nous, alors ça va être important dans notre vie de tous les jours. Au niveau de la COVID, on espère que c'est la fin presque mondialement. Les Chinois ont écouté les matchs de la Coupe du monde de soccer, puis ils ont vu qu'il y avait des milliers de personnes installées qui n'avaient pas de masque, puis eux autres sont encore en confinement. Alors, ça grogne beaucoup chez eux. On espère que 2023, ça va être la fin pour tout le monde. Les sujets de l'année qu'on devrait vivre en 2023, ça va être encore l'inflation, parce que l'inflation, en début de l'année, est encore trop élevée. De 7 %, les banques centrales doivent ramener ça, si possible, le plus vite possible, à 3 %, pour ensuite, peut-être, on prendra une autre année ou deux pour s'en rendre à 2 %. Les taux d'intérêt, ça va demeurer la suite du sujet de l'année, parce que tant que les taux d'inflation sont élevés, on est en début de l'année 2023, puis on se demande si les banques centrales vont encore monter les taux d'intérêt. À un moment donné, les taux d'intérêt sont très importants, la population, les gouvernements sont très endettés, il y a une limite parce qu'il faut monter les taux d'intérêt, puis de toute façon, il y a une limite parce que l'impact des taux d'intérêt peut aider à faire baisser l'inflation. Si on regarde d'autres grands sujets, bien, en début de 2023, si vous lisez « Économique » dans les médias, vous allez voir, à peu près tout le monde pense qu'on vivra une récession. Ça pourrait être une récession légère. On réinvente un peu le livre économique. Ça pourrait être une récession alors que tout le monde travaille. Normalement, dans une récession, le chômage passe de 5 à 9 %, mais là, en ce moment, nous sommes en... mettons, en début 2023, puis il y a à peu près aux États-Unis 1,7 poste de disponible pour chaque Américain qui est à recherche d'un emploi. Alors, Mme Yellun, aux États-Unis, qui est une penseuse importante dans le niveau économique, elle, elle pense qu'on va vivre un atterrissage en douceur en 2023 parce qu'elle dit qu'il n'y a pas, en ce moment, de cercles vicieux où il y aurait hausse d'inflation, hausse des salaires. Hausse des salaires, donc, provoque une hausse d'inflation. Hausse d'inflation provoque une hausse des salaires, alors un cercle qui serait difficile à le briser. Selon elle, il n'y a pas ce cercle vicieux, alors on devrait connaître un atterrissage en douceur. Au niveau des catégories d'actifs, quand on regarde en avant, en 2023, les obligations ont retrouvé leur juste valeur, en tout cas, une valeur qui présente, je pense, des bonnes opportunités pour des mois à venir. Des actions, il y a certains titres à privilégier. Au niveau des marchés boursiers, ça pourrait être le sujet de l'heure en 2023. C'est un facteur déterminant, c'est une grande partie de la richesse des ménages, et puis c'est un risque dans les systèmes économiques parce que, veut, veut pas, si les prix de l'immobilier baissaient, il pourrait y avoir une partie des gens qui seraient affectés. Les prix de l'énergie, on se souvient qu'avant la COVID, l'OPEP voulait garder un prix du pétrole d'environ 60 $ de baril. Là, en ce moment, on est plus en 2023, 70 $, 80 $. Bien, écoutez, il y a eu de l'inflation. Fait que 60 $ de l'OPEP avant la COVID, il est pas mal rendu à 70 $, 80 $. Puis pour avoir des épisodes, on va voir le prix remonter à la 100, 110, 120 $ parce qu'il n'y a pas eu assez de recherches de pétrole des dix dernières années. Mais en fait, tous les intervenants mondiaux essaient de maintenir un prix qui va être dans les environs de 70 à 80 $. Ensuite de ça, on est en 2023, début 2023, tous les intervenants économiques disent qu'ils vont s'envoyer à une récession. Mais ça pourrait peut-être être aussi un effet contraire. Bien souvent, quand tout le monde parle d'un sens, finalement, ce qui arrive, c'est le sens contraire. Alors peut-être que tout simplement, en 2023, ça sera une situation économique qui va être stable. En 2023, on aura aussi reprise dans certains secteurs. Le secteur aérien, le tourisme, leur récession, ils l'ont connue depuis trois ans. On les a carrément arrêtées. On les a faites fermer. Alors en début 2023, la demande est très forte. Les avions sont pleins, les bateaux de croisière sont pleins. Les compagnies qui fabriquent les avions livrent les avions qui n'ont pas beaucoup livré depuis deux ans. Alors c'est un secteur qui devrait reprendre. Je l'ai dit tantôt, le marché des obligations, ça devrait être une meilleure période à partir de maintenant. L'Europe, ils l'ont eu difficile depuis plusieurs années, mais spécialement depuis la guerre en Ukraine. Alors l'Europe pourrait peut-être reconnaître des moments un peu plus intéressants. Les marchés émergents menés par la Chine, évidemment que si la Chine sort de son confinement, ils vont avoir des besoins non assouvis depuis déjà trois ans. Les Chinois n'ont pas fait des voyages depuis longtemps. D'habitude, on les voit à tremblants et on les voit partout. Là, on va peut-être les revoir en masse. Aux États-Unis, il faut faire probablement attention parce que les marchés sont quand même assez chers en début 2023. Puis je dis à tout le monde, écoutez, faites attention parce qu'au bout de la ligne, les marchés n'ont pas donné en 2022 les rendements qu'ils auraient dû. Alors, les prévisions de rendement devraient être meilleures parce qu'il va y avoir un rattrapage qui va se faire au niveau historique, au niveau des moyens historiques. Alors, les gens qui pensent que ça va aller tout négatif, bien écoutez, il faut remettre ça dans le contexte. Ça pourrait peut-être être pas si pire que ça. D'ailleurs, je suis content, Patricia, du travail qu'on a fait en 2022 parce qu'on a parlé tantôt qu'il y a eu plein de bulles qui ont éclaté. On les a évitées. On a fait attention avec les argents de nos clients et puis on sortait en début 2023 puis la situation à présent des perspectives à moyen et à long terme qui est meilleure que les données historiques qu'on a d'habitude. Sylvain, une chose est certaine, il y a toujours des incertitudes dans le marché. Bien oui, Patricia, la nature de notre vie économique, c'est des hauts et des bas. Chaque année dans le monde, il y a un événement qui arrive qui crée de la volatilité. Mais grosso modo, le système économique a plus de 100 ans d'existence. Ça commence à avoir été éprouvée. On a vu dans le COVID qu'on pensait que ce serait un désastre total, que finalement, les banques centrales ont été capables de manager tout ça. Et puis, mine de rien, même si des fois on se demande si le pilote d'avion est au contrôle de la situation, bien mine de rien, nos dirigeants font un bon travail pour guider, pour faire en sorte que le système économique fonctionne pour tout le monde, en grande partie. Merci à tous. À la prochaine capsule. Au plaisir. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec nos TV.